Meilleur ami de l'homme, alarme naturelle, véritable arme de dissuasion. Le chien est désormais présent dans la plupart des foyers de la ville de Pointe-Noire. Indispensable pour la sécurité de tous, il fait l'objet, en cette période d'insécurité occasionnée par les braqueurs, les bébés noirs et autres criminels, d'une activité lucrative au grand bonheur des élèveurs. On les retrouve plus précisément au rond-puis d'Avoum et chez les vendeurs ambulants dans les quartiers. L'importance du chien est ici dévoilée par ces experts. Il faut que tout le monde puisse avoir un chien parce que ça va vous protéger, ça va vous servir de signal quand vous serez dans un sommeil profond et vous verrez que le Congolais a la phobie des chiens, les voleurs vous fréquenteront peut-être pas lorsque vous aurez un chien. Je vous remercie. Vraiment possible d'avoir un chien pour éviter le voleur, quoi qu'il soit dans la parcelle. Le vétérinaire, voilà le guide qui devait conduire les propres clétaires des chiens. Malheureusement, il est souvent mis de côté. Pourtant, c'est lui qui enseigne comment comprendre, prendre soin de son chien, ce qu'il faut faire pour le garder en bonne santé et comment garder son environnement familial sain en cohabitant avec ce dernier. Il faut guérir le chien parce que le chien, pour le compte vétérinaire, doit avoir des consultations qui seront suivies par des vermifugations, il y a des vaccinations, il y a même des chirurgies, selon ce que le vétérinaire pourrait peut-être constater ou bien diagnostiquer. Il y a beaucoup de choses qu'on fera avec le chien. Déjà, nettoyer le chien est très indispensable. Sinon, lorsque un chien n'est pas nettoyé, il peut avoir beaucoup de maladies de peau, telles que des dermatoses. Nous avons des maladies qui sont causées par des staphylococques, des streptococques, des champignons. Enfin, tous les germes qui consistent sur la peau, qui regardent la peau. Avoir un chien à la maison, c'est bien, mais il faut être sûr que notre quotidien permettra aux chiens d'être heureux et obéissants.